Europe 1, 8h13, Thomas Soto. Le Premier ministre Jean-Marc Ayrault reçoit les partenaires sociaux tout à l'heure ce matin pour parler du pacte de responsabilité. Dans une demi-heure à 9h moins le quart, il commencera avec la CGT, les autres suivront dans la foulée. Bonjour Nicolas Barré. François Hollande veut que les entreprises offrent des contreparties à la baisse des charges qu'il promet. Bon ben, clairement, vous y croyez-vous ou pas ? Alors absolument pas s'il s'agit de contreparties chiffrées du genre temps d'emploi en échange des baisses de charges. Mais cette histoire des contreparties, vous savez, c'est le prix à payer pour faire avaler à la gauche que notre économie va dans le mur si on ne baisse pas le coût du travail et donc qu'il faut appliquer en fait une partie du programme économique du patronat. Alors forcément, pour une majorité qui n'est pas encore entièrement convertie à la social-démocratie, ça n'est pas simple. D'où cette idée du donnant-donnant. On baisse les charges, mais les entreprises s'engagent à investir, à développer le dialogue social et à embaucher. Mais alors c'est pas vrai ? Ce ne sont que des mots ? Elles ne vont pas le faire ? Alors si, mais tout le monde sait bien que rien n'est aussi mécanique. Et d'ailleurs, le président du MEDEF, Pierre Gattaz, est lui-même, je dois dire, un peu ridicule, avec son pin, ce 1 million d'emplois accroché à sa veste. Le MEDEF n'est absolument pas en mesure de garantir une chose pareille. Alors, quittons la politique et les jeux de rôle, le fond du sujet, c'est que la France doit revenir dans le jeu en baissant le coût du travail, le président de la République l'a compris. Et mieux, il a décidé de mettre beaucoup de capital politique dans la balance pour y arriver. Il est même prêt à gouverner par ordonnance, c'est dire. Et d'ailleurs, j'en ai parlé avec de nombreux patrons, ils disent aussi tous que ça va dans le bon sens. Du reste, ils sont souvent beaucoup plus positifs que la droite. Leur but, c'est que ça marche. Et est-ce que ça va marcher ? Alors, ça marchera, mais si on va encore plus loin, du côté de l'État comme des entreprises. L'État met 30 milliards sur la table, c'est très bien, mais ça ne réduit qu'un tiers de l'écart de charges avec l'Allemagne. Il faut faire plus, et il est possible de faire plus en dégageant des marges de manœuvre, en réduisant les dépenses publiques. Quant aux entreprises, il faut qu'elles s'organisent mieux pour monter en gamme et vendre à l'étranger. C'est un peu facile de dire que tous nos problèmes viennent des charges et de l'eurofort. Bref, nous devons réussir tous collectivement un énorme effort de redressement. C'est ça où le décrochage, c'est-à-dire plus de chômage et de misère sociale. Le pacte de responsabilité, soit on réussit tous, soit on va tous dans le mur, c'est ça en gros ? Voilà, c'est un peu ça. Voilà l'édito écho résumé de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. On vous retrouve demain à 8h10 sur Europe 1. À demain Nicolas. Sous-titrage ST' 501